oui alex allo alex tu m'entends oui c'est magali c'est mag là bah écoute je t'attends là je suis dans ton petit salon je suis bien installé mais je commence à m'ennuyer un peu tu étais en retard on dirait moi donc si tu pouvais débarquer merci beaucoup et ça t'embête pas de me refaire un café s'il te plaît parce que le mien est un peu froid voilà merci à tout de suite gros bisous bonjour magali salut alexandra merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans allo alex bah écoute merci de m'avoir invité on est plutôt bien chez toi là donc ouais tu te sens bien dans le décor canapé truc voilà t'hésites pas à te mettre à l'est un petit café ne me cherche pas sur ce terrain là dis moi de me tenir à carreau ça ira très bien j'espère que tu vas passer un bon moment moment de détente je sais que tu as un emploi du temps surchargé on te retrouve tous les soirs dans n'oubliez pas les paroles sur france 2 on te retrouve sur scène on te retrouve à la radio aussi ça va tu as encore d'autres choses de prévu ou là ça va tu dis je temporise j'essaye de compacter un petit peu voilà comme dans un camion de déménagement où tu ranges les choses pour qu'elles tiennent mais voilà non ça va je me plains pas j'ai beaucoup d'activités c'est chouette et tu t'éclates évidemment ouais tu t'amuses beaucoup et ça se ressent alors tu connais le concept de cette émission on a regardé un petit peu tout ce qu'on a trouvé te concernant sur les réseaux sociaux on va et qu'on commence cette émission avec instagram d'accord instagram première application qu'on va découvrir on voit ton compte là sur l'écran et alors c'est vrai que on sent que 2024 c'est l'année magali ripol t'es juré dans un programme sur france télévision tu fais des unes de couverture on sent que il se passe quelque chose est ce que je suis dans le faux ou est ce que vraiment tu mises 2024 tu dis c'est une année où ça bouge pour moi non vraiment c'est mon année je sens que je vais je vais tout casser non écoute c'est je j'imagine 2024 comme une petite ouverture sur un aboutissement de choses qui se sont mises en place depuis quelques années et finalement un fil naturel qui continue d'avancer ou alors après voilà c'est pas les couvertures voilà j'ai eu l'occasion de faire de couverture effectivement de magazine en quelques mois et j'étais très très touché par cette proposition c'est un honneur pour moi parce que ça veut dire qu'on met encore plus en lumière mon travail et ça c'est une belle récompense mais est ce que tu as envie d'être sur le devant de la scène parce que c'est vrai qu'on te retrouve dans n'oubliez pas les paroles et le public qui nous regarde te connaît pour ce rôle où tu es l'acolyte de nagui nagui numéro un toi évidemment dans ta particularité mais c'est quand même lui qui a le lead est ce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a cette volonté chez toi de prendre le lead aussi et d'être une numéro une alors effectivement pas forcément d'être en lumière parce que j'estime que je suis déjà assez en lumière voilà si ma famille veut voir tous les jours à la télé c'est possible donc c'est chouette voilà c'est mais ça c'est pas très important j'ai toujours aimé travailler en équipe j'ai toujours voulu accompagner des artistes faire partie d'un groupe de musiciens faire partie d'une équipe faire partie d'une troupe ça c'est ce que j'ai toujours aimé mais c'est vrai que le fait de non pas de l'idée en tant que leader parce qu'il ya un côté je je suis la maîtresse du jeu et écoutez moi parce que j'ai des choses à dire et et à et à imposer quelque part et c'est ce serait naturel c'est pas tant ça c'est le fait de driver c'est le fait de dire écoutez j'ai envie de prendre telle direction si vous pensez comme moi allons y tu vois voilà cette enfin comment dire cette dynamique de groupe ce qui crée une énergie de plein de petites infos et une globalité j'ai envie de ouais j'ai envie d'être à la tête d'un truc comme ça qui avance pourquoi pas mais quand on drive en plus on a des responsabilités je sais que nagui t'a déjà laissé la présentation n'oubliez pas les paroles tu l'as vécu comment quand il a fallu prendre la place du boss alors ça on ça c'est je m'en veux un peu c'est de ma faute parce que je l'ai je lui ai lancé un une sorte de défi et je me le suis lancé à moi même en fait alors là c'est mais c'est ce souvenir là c'est un truc de dingue donc je crois mais positif ou négatif alors positif parce qu'il y a une excitation sur le moment genre waouh il est fou mais qu'est ce qu'il fait mais je vais être folle je vais le faire aussi et puis en même temps pas négatif parce que le mot est trop péjoratif mais mais avec le recul je me dis punaise c'est c'est nul j'étais nul je sais pas quoi dire j'étais pas préparé je suis je brille je suis pas maquillé j'ai une tête pourrie enfin je sais il y a plein de trucs hop il va voir ça va pas et puis qu'est ce que je raconte voilà si j'avais eu la possibilité de me préparer un peu j'aurais un peu plus cadré mais forcément ça aurait été naturel aussi parce que c'était vraiment spontané et surtout je ne l'avais jamais fait avant mais voilà je me dis or voilà moi je vois que le côté négatif parce que j'ai j'ai un j'ai toujours un mauvais retour sur moi même mais ça veut dire qu'on n'a pas laissé de préparer quand tu dis si j'avais pu me préparer ça veut dire quoi c'est que ça a été fait sur le vif comme ça et que tu n'as pas été préparé que tu as été jeté comme ça à la présentation ouais voilà c'est vraiment fait comme ça c'est dans les conditions du direct c'est à dire que je crois me souvenir qu'à ce moment là je dis à nagui si tu veux prendre ta retraite ou des vacances il serait temps d'y songer et puis si tu cherches quelqu'un pour te remplacer je serai là mais qu'est ce qu'il m'a appris qu'est ce qu'il m'a appris tu vois surtout que je j'avais pas du tout chopé les codes et la mécanique proprement dite de l'émission moi je suis là je fais ma musique j'écoute les candidats je regarde les paroles je fais la musique je regarde la caméra voilà mais je il m'a dit ah ouais je te prends au mot chiche et l'émission d'après avant le générique il me dit en off dans son micro mag tu vas présenter l'émission mais non non il va pipi dessus quoi il faut y aller c'est un bon camarade de jeu nagui est ce que tu sens que c'est quelqu'un qui te pousse justement à sortir de ta zone de confort oui il est prêt à ça en tout cas et comme lui même se pousse à sortir de sa zone de confort parce que c'est ce qui lui fait dégager cette fraîcheur aussi il a une carrière phénoménale je veux dire maintenant qu'on pue le nombre d'années depuis lesquelles il fait de la radio il fait de la télé il a il a inventé un tas de choses et il pourrait être dans dans son terrain bien voilà bien cloisonné bien clôturé et en même temps on sent qu'il est il est réceptif à des petits appels à débordements comme ça et lui même le provoque chez les autres donc c'est ça qui est oui c'est ça donc chez les autres il le provoque parce que souvent quand tu es aux côtés d'un animateur star c'est difficile de se faire sa place et on dit qu'il ya un égo de l'animateur star et que c'est lui qui prend la place qui a pas trop envie de la laisser ou tu vois qui dit ok j'ai une personne qui est à côté de moi avec qui je travaille mais faut pas qu'elle devienne calife à la place du calife est ce que ça tu l'as déjà senti chez nagui ou pas non pas du tout parce que je pense que moi même je ne suis pas réceptive à ça ça veut dire que moi les égo de d'animateur de présentateur ou de chanteur et de chanteuse j'ai eu à faire à ça depuis mon plus jeune âge parce que je fais ce métier depuis longtemps et je n'en ai jamais tenu compte c'est à dire que si je travaille avec quelqu'un qui a un égo surdimensionné et qui ne laisse pas la place aux autres ben tant pis c'est sa place c'est son job moi je n'ai pas à être affecté par ça et j'ai appris à me détacher de ça depuis toujours donc et puis c'est pas du tout le cas de nagui la preuve il met tellement et puis on parle de moi mais on est 14 musiciens dans ce dans cette émission et il met en lumière tous les musiciens il adresse la parole à tout le monde donc je pense que lui n'a pas de fragilité égotique tu as un lien particulier avec lui j'ai vu dans une interview que tu disais que tu ne sais pas où il habite qu'il te donne pas l'adresse et qu'il faut chercher que c'est un jeu de pistes est ce que tu as noué quand même une relation avec lui ça c'est anecdotique où ça révèle vraiment la relation vous avez ça que tu ne sais rien de lui et c'est uniquement du boulot non je sais plein de choses sur lui en même temps pas grand chose parce que je ne cherche pas à savoir les choses et c'est vrai que j'avais j'avais raconté cette anecdote mais qui a été ça a été transformé détourné c'était genre ouais nagui et parano me donne pas son adresse mais pas du tout en fait c'est juste que j'allais le voir dans le sud de la france voilà dans dans sa maison du sud de la france et parce que je ne suis pas loin j'étais à une trentaine de kilomètres et puis on s'est fait un coucou il m'a proposé de venir très gentiment et c'est vrai que il m'a guidé sur le chemin parce que c'était voilà d'anciennes routes sur une colline enfin voilà c'était pas vraiment ce que les propos dans l'émission c'était plus du buzz c'est pas exactement ce qui s'est passé c'était pas une volonté de même pas te donner son adresse bah non parce que si je voulais y retourner je pourrais y retourner donc vraiment c'est c'était ça a été ridicule ce truc là mais de toute façon il y a vraiment quelque chose qui est qui est dingue qui va très très vite et surtout qui n'a aucun intérêt c'est la transformation là le détournement de deux choses qu'on peut dire pendant une interview on a même dit il y a des gens qui m'ont envoyé des messages parce que je vais pas m'étaler là dessus parce que c'est peut-être pas la direction que tu voudrais qu'on prenne mais je pense que c'est important de le dire il y a deux choses dont je voudrais parler c'est qu'on m'a dit que que je voulais j'allais quitter n'oubliez pas les paroles et que j'allais devenir coach sur la starac ah bah j'aimerais qu'on en parle un peu plus tard on va en parler dans l'appli twitter alors garde ça parce qu'on va passer à l'appli twitter et quitter n'oubliez pas les paroles alors c'est pas du tout d'actualité mais non pas du tout je n'ai jamais dit ça ça fait 15 ans tu y es quand même 16 finalement ça fait 16 ans je vais me barrer j'en ai marre ça y est tu nous l'annonce juste un mot sur Nagui je trouve qu'il lui est arrivé une histoire assez folle là ces jours-ci est-ce que t'as vu qu'il avait reçu dans tout le monde veut prendre sa place en 2019 un serial killer t'as dû forcément suivre cette histoire alors j'ai vu j'ai vu passer l'info le grêlé c'est quand même fou ça il a interviewé donc il était recherché depuis 35 ans il est venu sur le plateau de Nagui donc à visage découvert il a vu quatre personnes il a vu six personnes et il se présente comme candidat visage découvert normal et Nagui évidemment le sait pas aucune forcément la prod ne le sait pas mais il lui serre la main dans quel état tu penses qu'il a été quand il a appris ça Nagui parce que c'est quand même très bizarre de vivre une situation pareille de se dire que face à soi on a eu un tueur en série alors je peux pas parler à la place de Nagui bien entendu mais il y a en fait Nagui là dedans n'est qu'un élément un détail de cette situation c'est à dire que ça aurait pu être voilà Jean-Luc Reichman oui mais c'est lui qui a eu la primeur parce que ce tueur en série s'est suicidé en 2021 il était recherché il a jamais donné d'interview c'est Nagui qui l'a eu face à lui qui a pu l'interviewer qui lui a serré la main évidemment sans savoir qui l'était mais c'est quand même fou c'est complètement dingue ce qui est dingue c'est que ce mec là soit venu à la télé dans une émission quoi mais what the what the c'est à dire qu'on il se passe quoi mais de toute façon je pense qu'il était complètement fou donc là on sait très complexe c'est fragile c'est impalpable et c'est vrai que Nagui s'est retrouvé face à lui mais mon dieu j'ose même pas imaginer s'il avait su très très peu de temps après que cette personne était ce genre de personne oui je pense que c'est enfin c'est choquant ouais certainement tu parlais de l'Astarac on y va on va passer maintenant à l'appli Twitter on va découvrir donc effectivement sur Twitter il y a eu un tweet qui dit Mag coach de l'Astarac et pourquoi pas donc c'est une déclaration que tu as fait en interview donc est-ce que ça c'est réel tu l'as vraiment dit ou pas parce que tu dis que tu aimes rectifier des choses donc est-ce que ça c'est quelque chose dont tu as envie qui existe que tu as dit alors ça n'est pas quelque chose que j'ai dit j'ai pas dit je n'ai pas prononcé cette phrase j'aimerais être coach à l'Astarac je n'ai jamais dit ça ce que j'ai dit c'est que j'aimerais faire partie d'un programme ou driver justement un programme qui soit dans l'accompagnement des gens des amateurs de la musique les accompagner les coacher pourquoi pas et si cette émission est un télé crochet mais moi je pensais à un autre projet d'émission à quelque chose en plus mais ça sort d'où alors l'Astarac pourquoi c'est l'Astarac qui est sortie ? je ne sais pas peut-être qu'un jour quelqu'un m'a dit dans un autre contexte et l'Astarac ça vous plaît je me demande si Sophie Davant ne me l'avait pas posé cette question sur Europe 1 et coach à l'Astarac et je lui avais dit peut-être pourquoi pas mais je n'ai jamais dit j'aimerais être coach à l'Astarac parce que déjà je n'ai pas regardé l'Astaracademy je n'y connais rien je vois passer des choses sur les réseaux je n'ai pas la prétention d'être coach de qui que ce soit parce que surtout dans une Staracademy où tu reçois de jeunes artistes qui ont besoin d'apprendre des choses moi je n'ai pas de diplôme de coach donc non et en même temps il y en a qui font déjà vachement bien le job que ce serait hyper prétentieux de ma part de dire donc si moi je te repose la question parce que si Sophie Davant te l'a posé si Alex te la repose coach à l'Astarac ça ne t'intéresse pas tu me dis non là aujourd'hui non pourquoi pas ah mais voilà donc si quand même un peu mais qu'est-ce que tu l'as coupé si en vrai mais attends mais c'est super ce serait une super expérience oui donc tu ne dirais pas non si demain on te propose d'être professeur de chant coach ou répétitrice on pourrait très bien imaginer répétitrice c'est pas pareil répétitrice à l'Astaracademy pourquoi pas mais en tout cas je ne prendrai jamais le téléphone pour dire hi vous pouvez penser à moi pour l'Astaracademy non non pas du tout donc là si le téléphone d'Alo Alex sonne et qu'on te dit c'est ok pour l'Astaracademy pour la saison prochaine il faut quitter France 2 et on vous prend sur TF1 qu'est-ce que tu réponds ? là aujourd'hui non sûr et sûr ouais sûr et sûr aujourd'hui si je reçois ce coup de fil je dis non merci pourquoi ? parce que j'ai vraiment envie d'évoluer au sein de France Télévisions parce que je trouve que c'est un groupe de chaînes qui arrive à bien se renouveler qui a une dynamique très intéressante et en même temps qui a un fond et des propos qui me touchent et qui m'intéressent j'ai envie de travailler dans cette direction mais on te propose des choses est-ce qu'on te met assez en valeur dans ce groupe ? on me fait de plus en plus confiance mais il y a une hésitation quand même non non bien sûr on me met en valeur oui on me met en valeur c'est-à-dire qu'on me met en valeur c'est quoi me mettre en valeur moi pour moi me mettre en valeur c'est reconnaître mon travail encore une fois c'est ça qui est important mais quand est-ce qu'on te donne un programme à toi ou c'est toi la première place comme je l'ai dit tout à l'heure sur Insta on voit t'es jurée c'est très bien mais t'es encore dans une bande oui mais peut-être que c'est c'est plus long peut-être que peut-être que peut-être que ce sera jamais le cas en fait peut-être que ce sera jamais le cas et c'est pas grave t'es sûre que c'est pas déjà dans les tuyaux ? alors peut-être que c'est des gens qui ont des choses dans la tête allez donne-nous un indice mais si ça veut dire qu'on a fait des mais si je le vois de toute façon là ton sourire je vois que c'est qu'il y a quelque chose tu me connais par cœur j'ai mes sourires regarde sur mon copine ça veut dire qu'ils t'ont proposé une émission ou ça serait toi qui aurais le premier rôle ? ça veut dire qu'il existe une production dont je tairai le nom qui m'envisage comme incarnante dans plusieurs projets et c'est quelque chose qui est dans les tuyaux ça veut dire que c'est quelque chose qui va être ou qui est en train d'être proposé à France Télévisions et il se trouve que d'après ce que j'ai compris les personnes qui travaillent à des postes quand même stratégiques et très importants chez France Télévisions je crois ne seraient pas contre cette idée c'est pour ça que du coup tu n'as pas envie d'aller à l'Astarac mais bien de rester à France Télé je comprends pourquoi de toute façon pour l'instant même s'il n'y avait pas ces choses-là qui ne sont que des esquisses pour l'instant même s'il n'y avait pas ces choses-là je n'irai pas chez je ne quitterai pas France Télévisions parce que je pense que je n'ai pas assez été au bout de ce que je pouvais espérer et proposer chez France Télévisions après voilà peut-être que dans un an mon discours sera différent et bien puisque tu parles de France Télévisions on va continuer à s'intéresser on va voir si tu es vraiment corporate et si vraiment ce que tu me dis sur cette chaîne tu y es bien on va s'intéresser un peu au fonctionnement de n'oublier pas les paroles un peu les coulisses de cette émission avec l'application France Télévisions donc maintenant on y va on découvre tous les soirs vous êtes face à Touche pas à mon poste quand même avec n'oubliez pas les paroles tu la sens un petit peu la concurrence sur l'émission ou pas ? Non Non ? Pour toi vous êtes deux programmes qui ne se font pas face ou qui ne disputent pas des parts de marché ou qui ne sont pas vraiment en concurrence ? J'imagine que non parce qu'on est vraiment suprasupra différents quand même et alors j'allais dire une bêtise parce que j'allais dire je pense que c'est pas même public le même public et en fait si Et bien moi je pense que oui c'est pour ça que je te posais la question C'est vrai c'est très pertinent ce que tu dis c'est effectivement à mon avis le même public peut-être que les choses seront gardées en décalé peut-être qu'il y a un replay d'un côté et un temps réel de l'autre mais je ne nous sens pas en concurrence non parce que alors déjà je m'intéresse assez peu à enfin peut-être qu'un jour si j'ai mon programme effectivement j'irais googliser les audiences et ce genre de choses alors je sais pas j'entends que n'oubliez pas les paroles marche bien que parfois c'est à la baisse et parfois ça revient en force c'est très souvent lié aussi au maestro qui incarne le programme pendant un moment et auquel le public s'attache ça faut pas faut être honnête là-dessus et et en même temps on est très différents le contexte et l'ambiance d'une émission comme Touche pas à mon poste est vraiment très différente de n'oublier pas les paroles ça se discute pas tu t'y verrais dans Touche pas à mon poste non pourquoi parce que j'aurais trop peur qu'on me demande mon avis et des interventions sur des domaines que je ne maîtrise pas assez et j'ai peur de ça aussi à la télévision il y a des gens qui sont pas du tout experts en plein de trucs et à qui on demande leur avis mais qui sont pas forcément le reflet de d'une vérité enfin je sais pas je trouve que c'est très fragile tout ça on s'emballe pour plein de choses ouais mais un avis c'est objectif donc tu te dis pas j'ai mon avis et puis après tout ça plaît ou ça plaît pas je le donne ouais moi je pense que ça ça désintéresserait beaucoup de gens de savoir quel est mon avis sur plein de choses alors c'est pas de la fausse modestie du tout c'est ce que j'ai rétire mais non non c'est non non je vois pas ce que j'aurais à dire dans ce programme et Cyril Hanouna t'as jamais appelé t'as jamais approché pour travailler avec lui non non j'ai aucun contact avec lui il a travaillé sur France 4 parce que touche pas mon poste ça a commencé c'était sur France Télé tu trouves qu'il a l'ADN du groupe France Télévisions ? ben là avec je veux dire j'arrive plus trop à me souvenir de ce à quoi ressemblait son émission quand il a commencé sur France 4 je trouve qu'il a hyper l'ADN C8 quoi donc il est il est il est cette émission et il est même la chaîne dans laquelle il est diffusé je trouve et puis c'est une très belle personnalité entité voilà on aime ou on n'aime pas on adhère ou on n'adhère pas je l'admire je l'admire c'est à dire que je sais pas si je l'aime ou pas j'ai jamais eu affaire à lui on se connait pas mais j'admire ce qu'il a mis en place oui quand même c'est remarquable parce qu'il est pas toujours très tendre avec France Télé c'est vrai que dans touche pas mon poste il hésite pas à critiquer le groupe le choix des programmes la qualité des programmes oui mais on s'est assez foutu de ma gueule aussi dans touche pas mon poste à une certaine époque donc je pense que ça peut sniper dans tous les sens tu dis que touche pas mon poste c'est moqué de toi ouais à l'époque où Camille Comball était chroniqueur chez Anona il y a eu plusieurs fois alors je sais pas le nombre de fois je les ai pas toutes en mémoire mais j'en ai une en mémoire où il a fait diffuser des extraits n'oubliez pas les paroles et il y a un jour où il y avait alors attends je me demande s'il y avait pas Danny Boone et oh Cad voilà pardon Cadmerade invité dans l'émission et Camille Comball était arrivée en disant oui regardez cette chanteuse choriste elle a rien compris elle chante plus fort que les candidats voilà c'est quand même marrant cette émission où il y a des candidats qui viennent chanter et puis l'autre elle chante plus enfin voilà et en fait il avait pas compris il avait diffusé le truc et quand il a diffusé ce passage il y a un truc qui est très drôle c'est que Cadmerade lui-même a dit moi c'est plutôt drôle parce qu'en fait moi à ce moment là je partais en cacahuète avec une perruque de Dalida ou que sais-je mais j'ai pas tous les détails en mémoire mais il a pas compris le concept c'est à dire que pour faire de la critique et sniper et dire ouais regardez c'est complètement débile parce que c'est un petit peu le but aussi c'est d'accrocher les esprits en disant non mais attendez c'est insensé regardez non il a pas compris le second troisième degré de l'humour du côté clownesque de ce que je fais dans l'émission si je m'étais roulé par terre il se serait dit mais elle a confondu avec un match de catch non mais non c'est pour rigoler ouh ouh c'est de l'humour donc il a pas compris alors qu'il fait de l'humour il a pas compris il est censé faire de l'humour à sa façon mais si je chante plus longuement et plus fort qu'un candidat à ce moment là c'est pas pour pas qu'on entende le candidat je veux dire ça fait 16 ans que je travaille dans cette émission je sais très bien mettre les candidats sur leur mélodie et puis me taire quand il faut c'est parce que Nagui me fait un clin d'oeil et me dit vas-y lâche toi fais la cou... tu lui en veux quand même non alors non je lui en veux pas parce que parce que je suis très je veux dire j'ai pas été heurtée par ça je n'ai pas si j'avais été heurtée par ça Alex j'aurais cessé de faire ce que je fais ou je l'aurais moins fait oui mais ça t'a pas plu ça t'a blessé quand même la manière dont t'en parles j'ai le sentiment ça m'est très personnel mais je sens que c'est pas encore digéré peut-être si c'est digéré mais je me suis dit sur le coup je me suis dit c'est dommage il a rien compris pourquoi il utilise des minutes de télévision pour parler de ça dans ce sens là il a pas compris donc oui on s'est foutu de ma gueule et puis voilà puis c'est pas grave mais en même temps franchement c'est pas grave c'est cool je veux dire moi je continue à faire mon job tel que c'était il y a 10 ans oui t'aimes t'amuser t'aimes faire rire en fait c'est vrai c'est un peu en plus hybride parce que t'es très forte t'es une très bonne musicienne t'es une très bonne chanteuse en plus t'as du second degré non mais c'est vrai et c'est pas facile de mélanger je trouve les deux univers et je pense que les gens qui nous regardent louent justement cette force là si on parle de n'oubliez pas les paroles sur le fonctionnement de l'émission ça fait 16 ans donc tu me disais tout à l'heure j'avais dit 15 mais c'est 16 c'est encore plus comment ça se passe l'envers du décor aujourd'hui est-ce que t'es pas lassée quand même un petit peu parce que tu la connais par coeur cette émission aujourd'hui t'es plus que chez toi là dans Allo Alex je veux dire c'est un boulevard tu connais tout par coeur maintenant oui mais non je suis pas lassée parce qu'en fait il y a sans arrêt sans arrêt de la nouveauté parce que voilà je suis à l'affût des blagounettes que va faire Nagui on est surpris à chaque fois par la nouvelle personnalité d'un candidat qui arrive mais c'est vraiment ça et en fait plus je m'implique dans l'émission moins je m'ennuie et t'es pas fatiguée parce que sans trahir un secret je crois que le rythme de tournage les tournages c'est hyper intense tu peux me confirmer mais c'est beaucoup 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 de tournages par jour oui oui c'est assez c'est très dense mais en même temps c'est comme un sportif qui ferait beaucoup de sport en fait c'est une endurance et c'est vrai c'est comme ça c'est à dire que plus je suis fatiguée plus je vais faire des c***** au bout d'un moment je suis fatiguée je regarde ma tête dans le miroir je me dis c'est bon j'ai plus rien à perdre allez c'est bon je vais continuer et en même temps plus je suis fatiguée plus je vais me quitte à transpirer allons-y quoi plus je suis fatiguée plus je vais danser n'importe comment et donc du coup voilà à la fin je suis encore plus fatiguée mais pourquoi on vous impose ce rythme ? pourquoi c'est comme ça ? on ne nous l'impose pas celui qui ne veut pas il ne suit pas bah oui mais tu n'as pas le choix quand même bah si on te donne un horaire de PAT Mag il faut que tu sois prête est-ce que c'est Nagui qui décide de ses amplitudes est-ce que c'est la prod ? comment ça se fait que c'est aussi intense ? c'est tout le monde c'est la production c'est Nagui je pense que si Nagui sentait qu'on était fatigué et qu'on traînait la patte il ferait moins d'émissions et lui il tient ce rythme ? il n'en a pas marre ? non mais c'est justement pour ça aussi qu'on tient tous quand je le vois il a une banane de dingue il sait quoi ? il est à la radio il ne s'arrête pas et depuis 35 ans ? ouais j'imagine même peut-être plus il a commencé tout jeune il a un rythme ouais mais il est hyper enfin comment dire il est hyper actif tout simplement il aime, il est passionné on le suit s'il était plus mou si les journées d'enregistrement étaient plus longues s'il y avait plus de temps entre les émissions franchement on perdrait notre énergie et ce qui maintient le rythme c'est ça quoi c'est lui le capitaine du navire sur les candidats comment ça se passe aussi ? t'as noué un peu des relations avec les candidats à force parce qu'il y a ceux qui reviennent qui reviennent ça doit être comme une grande famille ouais on n'a pas trop de vous avez des contacts ? non on n'a pas trop de contacts on a des contacts de loin sur les réseaux de temps en temps on se fait un petit coucou on se fait des gros hugs on est hyper contents de se revoir je crois que vous ne pouvez pas vous parler parce que comme il y a des histoires d'argent par principe on n'est pas copains copains on n'est pas amis avec les maestros et c'est normal parce qu'il y a quand même des enjeux quand c'est les périodes des masters alors ils reviennent soit eux-mêmes pour gagner de l'argent ou alors pour gagner de l'argent pour des associations il y a quand même des choses il n'y a pas très longtemps une série de prime qui vont être diffusées voilà en fait c'est quelque chose de moralement on n'est pas on n'est pas plus proche d'eux que ça parce que ce ne serait pas chouette c'est un jeu tu dis qu'ils gagnent de l'argent pour les associations mais eux aussi ils gagnent de l'argent non ils ont forcément des contrats parce qu'ils ne travaillent pas pendant ce temps-là enfin moi je me dis quand je regarde ces jeux à la télévision quand je regarde l'émission je me dis tous les jours de tournage ils ne bossent pas donc il faut quand même qu'ils puissent gagner leur vie donc ils sont payés ah non non ils ne sont pas payés ils gagnent ce qu'ils gagnent dans l'émission mais donc au quotidien ils n'ont pas de cachet ils n'ont pas non ils viennent jouer un jeu ok parce que je me dis forcément ils mettent en pause leur activité professionnelle et s'ils ne gagnent pas d'argent au bout ou pas assez ah bah si parce que tant qu'ils sont là c'est qu'ils gagnent de l'argent quand même quand même ouais mais donc ça couvre quand même tous les jours de tournage et tout ah bah il y en a qui gagnent de ces sommes je veux te dire que ça couvre 10 ans de salaire ok je me demandais s'ils avaient en plus voilà un cachet par jour comme internet en tout cas pas à ma connaissance ok bon bah super on va passer à la prochaine appli on reste dans les finances qu'est-ce que t'en penses parce qu'on a parlé des candidats et tout j'adore l'argent mais moi j'aime bien l'appli c'est parti pour l'appli banque mais non Loulou reste là qui parle d'argent lui il s'en va ah bah tiens je peux enlever les chaussures ah bah oui parce que généralement quand je vais sur consulter mes comptes je suis chez moi je suis désolée c'est pas très poli mais je t'en prie mets-toi à l'aise mets-toi comme à la maison j'ai mis de belles chaussettes appli banque je te pose la question de manière très naturelle mais est-ce qu'aussi le fait de pas quitter France Télé et n'oubliez pas les paroles c'est parce qu'aujourd'hui avec l'ancienneté que tu as donc 16 ans bah ça doit être confortable financièrement aujourd'hui t'as dû quand même bien négocier une bonne assise ce qui fait que bah on part pas comme ça facilement quoi ouais c'est vrai que je suis tranquille je pourrais m'arrêter de travailler pendant 2-3 décennies allez non pas du tout sérieusement ah non non pas du tout j'ai un salaire je ne vais pas donner mon salaire parce que déjà il n'y a pas que dans mes revenus n'oubliez pas les paroles donc le divulguer en plus il est hyper différent d'une année à l'autre parce que je suis une artiste donc je travaillais régulièrement il y a des belles années je fais plein d'autres concerts plein de spectacles plein de je participe à plein d'autres projets donc du coup il y a une rémunération globale qui englobe n'oubliez pas les paroles mais qui n'est pas que n'oubliez pas les paroles et en fait je ne suis pas en contrat avec France Télévisions oui c'est vrai t'as pas un contrat t'es pas salarié de France Télévisions sur l'émission non pas du tout où tu touches tous les mois une somme X non non on est musicien donc nous les musiciens on est majoritairement intermittent du spectacle ça veut dire qu'on a un salaire par journée travaillée voilà et puis on accumule des heures et puis si on le système d'intermittent du spectacle c'est à dire que si on a moins de travail et en l'occurrence on ne tourne pas pendant la période estivale avec n'oubliez pas les paroles mais on joue tous à côté ailleurs on participe à plein d'autres projets et bien on a une période de carence qui est plus ou moins grosse et on a un revenu journalier avec un taux qui est établi selon notre salaire global et on est dans l'intermittent du spectacle après moi là où je fais partie des privilégiés et où on fait tous partie des privilégiés intermittents du spectacle il ne faut pas se mentir c'est qu'on travaille énormément d'heures à l'année donc par contre on le paye aussi d'une autre façon c'est que moi par exemple ma carence elle est de 7 à 8 semaines si je ne travaille pas pendant l'été je ne touche rien je n'ai pas de salaire mais tu as une régularité avec France Télévisions n'oubliez pas les paroles tu es tellement incontournable que tu sais que de toute façon tes jours tu les auras il n'y a aucune raison qu'on ne te retrouve pas une journée en moins de toute façon tu es là à tous les tournages donc tu sais ce sur quoi tu peux compter à l'année voilà mais l'émission peut s'arrêter d'une année à l'autre on n'a pas de période enfin comment dire on sait on a environ 6 mois à l'avance un planning de tournage on n'est pas embauché on n'est pas fonctionnaire ça t'inquiète ça de te dire que l'émission peut s'arrêter non pas du tout parce que je fais ce boulot depuis que j'ai 17 ans et j'ai eu des projets qui ne se sont pas faits des tournées annulées je suis habituée à ça j'ai eu des périodes difficiles avec des je vais te demander est-ce qu'il y a eu des galères financières il y a eu des moments où tu t'es dit pour finir la fin de mois ça va être compliqué exactement c'était quand ça ? alors déjà c'était quelques temps après d'être venue m'installer à Paris parce que je viens d'une famille modeste et donc du coup mes parents j'ai manqué de rien mais qui n'avaient pas les moyens de me soutenir dans le cas où je n'aurais pas de travail et j'ai décidé de partir habiter à Paris j'ai commencé à travailler très jeune j'ai mis un peu de sous de côté et puis c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris ça n'a pas été à foison les contrats les concerts les séances de studio et tout ça donc il y a eu quand même des périodes assez latentes par rapport à ça et du coup j'ai été à découvert j'ai dû quitter un appartement parce que je ne pouvais plus payer le loyer j'ai squatté chez des potes je logeais dans une vieille chambre d'hôtel dans le 10e arrondissement et ouais j'ai eu des vraies galères Pourquoi ne te dire j'arrête ? C'est bon je vais faire autre chose il y a un moment où j'ai arrêté c'est à dire je suis revenue dans le sud et là j'ai travaillé au casino de Saint-Raphaël en fait j'étais musicienne toujours donc j'avais la chance d'être quand même musicienne mais j'ai signé un contrat de plusieurs mois et puis je jouais tous les soirs voilà en début de soirée bon j'étais un petit peu coincée dans ce truc là c'était chouette quand même mais moi je voulais revenir à Paris tenter des nouvelles expériences faire des rencontres et ça ça a duré un an un an et demi après je suis revenue à Paris puis j'étais embauchée dans un orchestre puis j'ai commencé à rencontrer le producteur de Laurie à l'époque qui m'a fait faire plein de séances de studio donc voilà j'avais de plus en plus il y a une partie de tournée de Laurie qui ne s'est pas renouvelée je devais partir en tournée avec Christophe Willem au dernier moment ils ont appelé une autre pianiste et je n'ai pas été appelée je devais faire une série de télé avec un artiste aussi je devais être embauchée sur une comédie musicale il y avait plein de trucs et tout s'est cassé la figure mais tout et je venais d'acheter mon petit appartement j'étais vraiment là tu vois donc en fait j'allais squatter chez mon mec à l'époque et je louais mon appart le week-end pour faire un peu d'argent voilà donc j'en étais là et à ce moment-là trois mois après ça on m'appelle pour n'oublier pas les paroles et oui comme quoi c'est un cycle et il faut tenir et ça montre bien à ceux qui nous regardent que quand on a envie il faut croire à ses rêves je te propose qu'on change d'application on passe à l'application Youtube et alors là sur Youtube je vais te montrer quelque chose je vais lancer une vidéo est-ce que tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui a fait un montage de toi comme quoi tu es morte tout à fait tout à fait et bien je vous propose de regarder à la maison et puis on en parle juste après toutes les deux Magali Ripoll tristesse au funérail d'une grande artiste aujourd'hui dimanche 17 décembre les proches les amis et les collègues ont prononcé un dernier adieu à la grande artiste de n'oubliez pas les paroles la nouvelle de la mort soudaine de Magali Ripoll a choqué le monde de la musique et ses fans donc tu savais c'est quand même fou de voir une vidéo ça fait flipper un peu non ? ça te fait pas peur quelqu'un qui fait ça ? ça fait flipper ce qui m'a fait énormément de peine c'est qu'il n'y a que trois personnes qui ont pris mes nouvelles dont un ex comment elle est non non mais en fait ça fait ouais ça fait flipper bon pour prendre les choses avec humour j'espère que mon enterrement sera plus beau que celui-là parce que c'est un peu chum ma photo elle est atroce les gens et tout ils sont là oui oui non non mais je veux dire c'est hyper c'est hyper glauque ça parce que bon déjà j'ai une famille quand même donc voilà mes enfants sont encore petits mais s'ils avaient été plus avancés en âge et grands grands ados et qu'ils étaient tombés là dessus ça aurait été hyper flippant ma grand-mère enfin voilà j'ai quand même t'as signalé t'as dénoncé t'as fait quelque chose alors non parce que déjà je ne sais pas comment il faut faire et j'ai pas le temps de m'occuper de ça par contre il y a une chose que j'ai faite et que je par contre je vais certainement être amenée à le faire et tant mieux après qu'on en ait parlé justement parce que ça va être un peu plus diffusé mais moi je n'ai pas relayé cette info sur les réseaux volontairement parce que je voulais pas que les gens cliquent dessus et aillent voir ce truc là parce que ça alimente ce truc je vais me débrouiller pour que ça disparaisse mais je me dis mon dieu mais c'est ridicule ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps dans sa journée pour diffuser cette information et en plus aucun intérêt je veux dire très sincèrement il faut remettre les choses à leur place je suis Magali de n'oublier pas les paroles je suis une musicienne dans une émission qui est très populaire c'est sympa j'ai un capital sympathie avec les gens c'est super cool mais c'est que ça je veux dire je ne suis pas Madonna tu vois elle annonce le décès d'une grande star oh là là tout le monde va dessus pour cliquer ça fait des buts de ouf mais là tout le monde s'en fout mais tu sous-estimes la curiosité des gens et on va aller sur l'appli internet et sur internet je me suis amusée à regarder un petit peu les recherches google te concernant et bien Magali Ripoll à côté il y a beaucoup beaucoup de fantasmes et de questions notamment sur ta vie privée que tu protèges oui je protège en même temps j'en parle aussi alors voilà du coup c'est peut-être l'occasion un petit peu parce que c'est vrai que tu es assez discrète pour en parler dans les médias alors pourquoi ce choix est-ce qu'aujourd'hui tu as envie un peu plus d'en parler ou tu protèges vraiment vraiment c'est une volonté de dire je dis rien ben si je protégeais vraiment je ne dirais pas j'aurais pas j'aurais pas évoqué les prénoms de mes enfants ni leur âge mais tu n'entres pas leur visage ben non encore que voilà Chloé elle est apparue avec moi dans une émission sur la chaîne au cou parce que son papa était d'accord parce qu'elle était d'accord et qu'elle en a eu envie qu'on nous l'a proposé et que c'était sympa bon maintenant elle a 12 ans donc elle va être amenée aussi à si elle en a envie à se montrer un petit peu plus enfin si elle fait des choses qui sont qui ont un sens aussi parce que ça j'essaie de lui inculquer ça à ma petite mesure mais dans pas longtemps je pense qu'on va faire une petite vidéo où on la verra chanter parce qu'elle m'a dit plusieurs fois oui on me voit pas on me voit pas je lui dis moi donc elle a envie voilà elle a envie pas forcément pour qu'on la voit mais elle a envie d'être identifiée dans ce qu'elle fait et je comprends et je la laisserai faire avec parcimonie et en l'encadrant le plus possible mais j'aime pas de toute façon je suis assez pudique déjà de ma vie en général je ne mets pas de photos de chez moi de ce que je mange de où je suis en vacances avec qui de photos de ma famille parce que je vois pas l'intérêt d'étaler ça ton compagnon il a pas envie non plus il est dans la même ligne que toi je sais qu'il fait le même métier que toi il est musicien donc est-ce qu'il a aussi cette volonté de rester dans l'ombre ou c'est d'un commun accord tous les deux de pas parler de votre groupe non il n'y a pas de commun accord c'est qu'on se pose même pas la question parce que c'est quelqu'un de discret il n'est pas sans arrêt en train de faire des stories ou des selfies à chaque fois qu'il fait un truc parce qu'il trouve ça inutile et c'est vrai que c'est quelqu'un de juste de droit d'intègre qui se pose pas de ce genre de questions c'est quelqu'un de tellement pas superficiel il est tellement pas dans la superficialité que du coup les choses inutiles comme ça il en a pas besoin donc il se pose même pas la question et puis moi je suis pas je sais pas je trouve que je trouve que punaise si à chaque fois qu'on a fait une tarte un peu jolie on la poste si à chaque fois qu'on est avec son enfant on fait un truc avec son enfant si on sursacralise le couple enfin j'aime pas ça ça ne me parle pas ça ne me touche pas et j'ai pas envie de montrer ça de moi et si on te retrouvait demain à la une de la presse people avec lui par exemple comment tu riesgirais ? bah déjà je pense pas qu'on me retrouvera avec lui dans la une de la presse people parce que justement c'est géré tout le monde s'en fout bah non écoute regarde la preuve c'est dans les recherches ça veut bien dire que les gens se posent des questions et ont envie de savoir un petit peu ça c'est parce qu'il y en a qui sont amoureux de moi et qui veulent savoir si je suis scellée vie privée enfant j'ai vu aussi j'ai trouvé ça tellement mignon alors on l'a pas sélectionné dans l'application Twitter mais t'as mis une photo de la naissance de ton fils oui 13h38 en 6 mai si je dis pas de bêtises oui c'est ça quelle mémoire c'est fort c'est ultra chou et là je me suis dit bah si là tiens elle a envie de donner quelque chose d'elle sur le parcours de maman parce que alors j'ai lu aussi en préparant cette interview que le petit il est arrivé tardivement non il perd tôt justement comment il perd tôt et bah en fait dans l'âge parce que sur l'envie d'être maman c'est venu quand même donc Chloé c'est la grande et puis le petit dernier est-ce qu'il était attendu il était pas attendu il était voulu il était pas voulu mais en fait j'ai un beau matin j'ai envisagé le fait de 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 fermer la porte au fait d'avoir un deuxième enfant je me suis dit bah voilà on a un enfant c'est super on a un super équilibre à trois on est bien voilà je me pose pas envie et puis quand j'ai pris cette décision mais je me suis dit tiens en fait t'auras pas d'autres enfants t'avais quel âge à ce moment là ah bah j'avais 38 ans ok et je me suis dit ah ouais quand même donc ça veut dire que c'est fini merde je devrais peut-être quand même voilà encore une fois laisser la porte ouverte à ça et si la vie décide que et bah voilà moi je suis un peu dans le pourquoi pas quoi tu vois je me suis jamais dit ouais je vais avoir plein d'enfants je vais avoir tant d'enfants ils vont s'appeler comme si comme ça j'en savais rien moi tu vois j'ai décidé un peu les trucs au dernier moment et du coup la vie a décidé de donc c'est un cadeau de la vie il n'a pas été provoqué la naissance c'était vraiment t'as laissé et puis de toute façon j'aurais rien fait pour provoquer si ça n'avait pas fonctionné j'aurais pas fait de traitement pour que ça fonctionne je laisse la vie décider voilà puis en plus j'ai eu la chance de pas avoir de soucis de ce genre donc voilà ouais accouchement qui s'est bien passé parce que tu me dis il est arrivé plus tôt ah oui il est arrivé deux mois ah oui c'est un bébé prématuré ouais d'accord prématuré modéré mais il est arrivé en avance et t'as pas eu peur du coup t'as pas fliché si si j'ai eu peur peur bien sûr on a hyper flippé c'est hyper flippant mais on est tellement bien encadré on nous tient la mimine comme ça on nous dit voilà ça va se passer comme ça tant de semaines tant de trucs et puis voilà c'est une expérience qu'il fallait vivre et la maman va bien et la famille c'est ce qui est le plus important est-ce que t'entends cette sonnerie là ? t'entends ? ça veut dire qu'on a un petit message pour toi ça veut dire que j'ai une petite vidéo à te montrer parce que c'est pareil la famille c'est la famille les amis c'est les amis je te propose de découvrir cette vidéo c'est pas quelqu'un qui se doit de l'argent ? alors que dis ? ah attends ah alors vas-y relance là hé alors Magali tu t'y attendais pas alors que dire mais Magali on pourrait en parler des heures on pourrait en parler des semaines des mois des années Magali c'est une personnalité très atypique une boule d'énergie mais à ne plus l'arrêter une boule tout court même Magali et son sourire Magali et sa joie de vivre Magali avec sa sa pétillante joyeuse Magali tu sais Magali elle est perfectionniste dans l'âme Magali elle sait pas faire les choses à moitié Magali elle est très pro Magali elle est humaine Magali elle a un coeur comme ça Magali on t'aime Magali franchement une chose garde toujours ton sourire qui t'anime Magali ça c'est une dégaration d'amour moi je l'aime aussi Fafa et moi je sais que t'es tout le temps en retard tu vois c'est une de tes particularités t'étais à l'heure pour le tournage pile poil mais alors que dans la vie tu es tout le temps en retard avec tes amis et tout pareil que c'est vraiment le signe distinctif au delà d'être hyper active c'est que t'as un problème avec les horaires c'est ça trop mignonne en tout cas je prévois tout le temps des choses à la dernière minute en me disant tiens j'ai encore le temps de faire ci j'ai encore le temps d'appeler machin en fait non pas du tout mais trop mignonne Fafa et elle dit que des belles choses mais c'est trop c'est too much et il y a un mot qu'elle dit et auquel je tiens c'est la simplicité c'est vrai que je suis quelqu'un de simple mais pas de simple dans le sens oui je vis modestement et machin bien sûr mais j'aime bien la limpidité la fluidité j'aime bien qu'il soit facile d'échanger avec moi j'aime pas les trucs compliqués, toxiques et machin et tout ah ça me saoule je me suis tellement fait pourrir la vie par ça et moi même je me la suis pourrie oh mon dieu la simplicité et Fafa c'est le soleil voilà on est Saint-Mandéenne on habite toutes les deux dans la banlieue proche est de Paris et c'est Fafa la Marseillaise en même temps donc elle me ramène un petit peu aussi au sud que j'aime c'est des copines t'es très entourée on va aller faire un petit tour sur l'appli contact ouais parce que j'aimerais bien savoir la personne que tu appelles le plus qui est dans tes contacts là dans les favoris et on peut le savoir ah bah regarde la personne tu dois savoir qui t'appelle le plus dans la vie déjà même sans avoir besoin tu peux regarder dans ton téléphone si tu veux mais qui t'appelle le plus dans ta vie qui m'appelle toi qui tu appelles ou qui t'appelle le plus en dehors de mon cercle inévitable très proche dans la vie je pense que c'est ma maman t'es ta maman t'es très proche de ta maman ouais je suis très proche de ma soeur de mon papa j'ai la chance d'avoir une famille depuis toujours ouais maman ma maman c'est c'est ma complice et c'est mon pilier et c'est c'est tellement de choses ouais elle te débriefe je te sens un peu quand t'en parles un peu émue ouais c'est vrai un peu émue parce que parce que tout simplement j'ai voilà je vais avoir 46 ans cette année j'ai la chance d'avoir mes parents et j'ai la chance d'avoir ma maman à qui je enfin comment dire c'est pas le bureau des pleurs non plus mais je sais très bien que dans les premières secondes d'un échange avec ma mère si j'ai un truc qui va pas punaise ça va aller quoi voilà et j'appréhende je crains parfois le jour où elle répondra plus quoi où elle sera plus là et je pense qu'inconsciemment des fois je m'y prépare t'y penses souvent à ça ? non 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 j'y pense pas souvent mais quand j'y pense j'y pense c'est prenant est-ce qu'il y a justement une personne que tu aimerais appeler que tu ne peux plus appeler aujourd'hui qui n'est plus parmi nous qui te manque et où tu te dis je donnerais n'importe quoi pour pouvoir composer son numéro et entendre sa voix une nouvelle fois j'ai été très proche de mes grands-parents j'ai eu mes 4 grands-parents jusqu'à l'âge de 38 ans justement c'est ça qu'il faut au moment où avant d'avoir Marius et donc j'ai été gâtée par la vie par ça mais du coup aussi j'ai été peinée de les perdre parce que c'était des gens qui faisaient vraiment partie de ma vie je pense que je passerais un petit coup de fil à mon grand-père maternel parce que c'est lui qui est parti le premier et sa voix je me souviens de la voix et de l'odeur des gens qui s'en vont parce qu'ils font encore partie de moi et je voudrais juste l'appeler pour lui demander s'il est autant fier de moi qu'il ne l'était juste avant de partir et lui dire merci parce qu'il m'a montré et appris tellement de choses c'est une personnalité forte et en même temps tellement drôle sur laquelle je me suis souvent reposée c'était quelqu'un de grand il a été déporté il a été résistant il avait toute cette histoire de dingue avec lui en même temps c'était quelqu'un de tellement léger on sent beaucoup d'admiration tu crois au fait que quand ils partent ils sont toujours avec nous ils sont toujours à côté de nous tu crois à ça ? oui je crois énormément à ça et pour moi c'est même pas le fait d'y croire ou pas ça fait partie du game je le sens tu sens qu'ils sont près de toi d'ailleurs j'ai des frissons au moment où j'en parle c'est tellement là qu'en fait je ne me pose même pas la question ils sont près de toi et ils veillent nouvelle scullerie ça veut dire qu'il y a un nouveau message que j'ai à te faire écouter vous savez cette fois-ci c'est pas toi qui appelles c'est moi qui te fais écouter quelque chose et voilà bon ce petit message pour toi Magali moi qui pensais avoir le temps de me poser et de réfléchir et bien non j'ai fait mais Magali Ripoll c'est à dire je n'ai pas le temps alors j'ai fait ce message dans la rue en rentrant chez moi après une grosse journée c'est 20h30 et du coup petite anecdote sur toi alors à partager c'est que je suis quand même une de tes copines les plus sportives et tu ne fais jamais d'espoir avec moi mais j'ai remarqué que quand je t'habitais à dîner là par contre tu réponds toujours présent donc ça y est je sais quoi faire pour te voir mais en tout cas je te dis jeudi soir puisque à défaut de faire du sport ensemble au moins nous pouvons festoyer déguster papoter rigoler picoler et c'est ça la vie avec Magali c'est la joie c'est la bonne humeur et sans contrainte sans rien c'est juste du bonheur voilà en tout cas à cette belle personne qui s'appelle Magali je l'embrasse très fort bisous ça on sent que c'est la bonne Laetitia dont tu parlais tout à l'heure exactement notre amie commune avec Fofa ça c'est la bonne copine ouais c'est la bonne copine t'es très très proche d'elle les dîners tout ça ouais c'est vrai qu'on arrive on arrive quand même à se voir parce qu'on court toutes les deux et on arrive quand même à se voir alors c'est vrai que bon les moments de sport sont un peu sacrifiés elle fait du sport quand même elle le sait mais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps elle m'a donné un cours de yoga c'était fabuleux je me dis mais what pourquoi je ne fais pas ça toutes les semaines mais oui oui c'est pareil elle court partout mais c'est quelqu'un d'authentique moi j'aime les nanas mais j'ai plein de copains j'ai plein de garçons copains aussi mais j'aime les filles vraies et effectivement on ne se pose pas la question et je trouve que c'est tellement luxueux d'être entourée de personnes avec qui tu ne te poses pas de questions avec qui t'es juste bien et tes potes et on sait que ça va durer des années et des années comme nous j'espère mais oui je te propose de faire maintenant on passe à l'appli snapchat ouais et regarde je te propose qu'on fasse un petit fil tu t'es déjà demandé à quoi tu ressemblais dans 20 ans regarde attends dans 20 ans et hop attends j'ai raté mais qu'est-ce que j'ai fait moi et la technologie regarde comme t'es bah t'es pas horrible dans 20 ans maintenant il irait Julie Piétri mais regarde c'est génial j'adore regarde comme t'es belle oh t'es magnifique moi j'ai envie de te voir comme ça dans 20 ans et j'ai envie de faire un dernier exercice avant qu'on se quitte parce que c'est déjà bientôt la fin de cette émission j'ai envie bah tu vois il est là depuis tout à l'heure ce joli téléphone j'ai envie pour qu'on se quitte je vais dire au revoir à ceux qui nous regardent qui nous suivent et je vous remercie encore pour votre fidélité pour ce nouveau numéro d'Allo Alex j'espère que vous avez passé un super moment avec nous ça va être à toi cette dernière séquence c'est que je vais te proposer de m'appeler dans 20 ans on s'est pas vu là dans 20 ans tu vas me laisser un message sur mon répondeur pendant 20 ans tu veux ce que tu ressens où tu en es dans ta vie tu me livres ce que tu veux c'est ton moment c'est la fin de cette émission tu commences par Allo Alex ok et voilà merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro j'embrasse très fort merci Mag merci à toi et merci à vous aussi et plein 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 de bonnes choses dans tous tes projets et continue à cartonner comme ça c'était un plaisir de t'avoir merci gros bisous j'espère que c'est pas le répondeur Allo Alex salut c'est Magali enfin Allo Alex j'ai envie de te dire bravo Alex surtout parce que tu avais déjà une belle carrière avant de commencer cette émission tu te souviens dans laquelle je suis venue là un jour Allo Alex voilà sur Youtube c'était vraiment très très chouette et voilà tout ce parcours accompli pour toi depuis 20 ans je te dis un grand bravo alors par contre ce serait bien qu'on arrive à se faire une bouffe quand même bon alors moi ça va être un petit peu compliqué parce que je suis partie dans des îles lointaines pour me reposer et faire le point sur ma vie je pratique le bouddhisme le shiatsu et le yoga tous les matins mais voilà je vais peut-être faire un aller-retour et puis si on pouvait se faire un tennis aussi voilà donc moi j'ai pris ma retraite voilà depuis 15 ans déjà puisque quand on s'était vu j'ai travaillé quelques années j'ai eu vraiment un décollement de carrière de dingue et puis tout ce succès toutes ces choses m'ont fait réfléchir quand même et m'ont donné envie de prendre du recul donc je me suis éloignée de ce marasme voilà mais j'espère que tout le monde va bien et gros bisous à tous ceux que je connais et je t'aime très fort et j'espère que tu es en pleine forme mais je n'en doute pas ciao ciao